Vous le savez, tous les matins nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Ce matin, nous avons choisi d'évoquer ce qui est l'événement le plus marquant de cette année en France, les attentats de janvier, notamment la tuerie de Charlie Hebdo. Attentats que vous avez couverts depuis le début, devant les locaux du journal et jusqu'à l'épilogue, l'assaut de la porte de Vincennes à l'hypercachère. Et ce 7 janvier, Jean-Sébastien, tout est allé très très vite. Et pour ne rien vous cacher, je m'apprêtais à partir de la rédaction. Je terminais ma vacation du matin. L'actu du jour, c'était Emmanuel Macron qui trouvait que les jeunes entrepreneurs français n'étaient pas assez ambitieux. Et vers 11h45, les journalistes du service Polyjustice nous disent que des coups de feu sont entendus. Rue Nicolas à PRC, l'adresse de Charlie Hebdo, me dit l'un d'eux juste avant que je ne saute sur la moto d'Europe 1. Direction boulevard Richard Lenoir. Il est précisément 12h07 quand vous prenez la parole sur l'antenne d'Europe 1. C'est le premier aperçu en direct de ce qui est en train de se passer près de Charlie Hebdo. Vous êtes alors sans le savoir tout près du corps d'Hamed Merabé, le policier tué au cours de l'attaque. Je viens à peine d'arriver. J'ai à quelques mètres de moi une personne qui est étendue sous une couverture isotherme avec plusieurs pompiers autour de lui qui se relaient depuis 3-4 minutes. Il y a déjà eu 2-3 pompiers qui se sont relayés pour effectuer sur cette personne un massage cardiaque. Ça continue devant moi. Il y a plusieurs véhicules de secours qui bloquent entièrement le boulevard Richard Lenoir à proximité de l'immeuble. Il doit y avoir une trentaine de véhicules de secours, des ambulances, du SAMU. Il y a quelques policiers, plusieurs brancards aussi qui sont passés à vide en direction de cet immeuble. Tout ce que j'aperçois en ce moment, c'est peut-être un petit peu de confusion et beaucoup de personnels de secours et policiers qui s'activent pour essayer de comprendre et de secourir les premières victimes. C'est pour l'instant tout ce que je peux vous décrire. Voilà, c'était donc le 7 janvier dernier. Dans la foulée, la rédaction d'Europe 1 bascule en édition spéciale. Vous passez, Jean-Sébastien, l'après-midi devant les locaux de Charlie Hebdo. Locaux qu'il est encore aujourd'hui impossible d'approcher. Exactement, l'immeuble est entouré de barrières placées sous scellées depuis le 7 janvier avec à l'intérieur encore toutes les archives du journal. Aujourd'hui, l'hebdo est toujours hébergé dans les locaux de libération. Hebdo qui était au bord du dépôt de bilan avant ces attentats mais qui, après la mobilisation populaire, est désormais sauvé financièrement. Le premier numéro publié après les attentats s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. Le nombre des abonnements a été multiplié par 10. La rédaction serait à la tête d'un capital avoisinant les 10 millions d'euros. Capital qui fait débat chez les journalistes de Charlie. Certains souhaitent que chaque salarié présent avant les attentats puisse devenir actionnaire. En fait, ils ne veulent pas que les patrons empochent le pactole comme ça avait été le cas après les ventes exceptionnelles de 2006 après la polémique des caricatures de Mahomet. Et justement, on a appris que la direction du journal avait décidé que Charlie Hebdo allait devenir une entreprise solidaire de presse. Un statut qui impose de réinvestir au moins 70% des bénéfices et qui oblige les actionnaires à être des collaborateurs du journal. Voilà pour les grands reportages d'Europe 1. Merci Jean-Sébastien Sodlaini. Merci. 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 Merci.